Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Salut, alors aujourd'hui comme tu peux peut-être l'entendre, j'ai un petit problème de voix, mais voilà, tu m'excuseras. On va faire avec pour aujourd'hui, et donc tout de suite on a un article de la Gazette.fr sur le problème de l'accessibilité liée au projet de loi Elan. Tu sais, on en avait déjà parlé, un des points un peu problématiques dans la loi Elan, dans ce projet de loi, c'est la réduction des normes d'accessibilité dans les logements neufs pour les personnes handicapées. Et donc lors du congrès d'APF France Handicap, on a plusieurs intervenants qui ont relayé justement ce problème lié à ce projet de loi, et qui l'ont dénoncé vraiment fortement. En effet, l'article 18 du projet de loi Elan réduit considérablement à 10% la part des logements neufs qui doivent être rendus accessibles. Donc logements neufs à partir de 4 étages, alors qu'avant c'était pas 10%, mais c'était la totalité de ces logements qui devaient être aux normes handicapées. Alors que maintenant ces logements devront être seulement évolutifs, entre guillemets, sans qu'on sache vraiment ce que ça veut dire. Donc c'est notamment sur ce point qu'il faudra absolument apporter des réponses claires, qu'est-ce que ça veut dire évolutif ? Et puis au-delà de ça, qui devra payer l'évolution si une personne handicapée prend ce logement-là ? Est-ce que ce sera à elle de payer l'évolution justement pour être aux normes vraiment handicapées ? Dans l'article aussi, on pointe le fait que l'accessibilité, ça ne profite pas qu'aux personnes handicapées, ça profite à tout le monde, y compris les personnes âgées. Les personnes âgées par exemple qui ont un petit tut-tut, ma grand-mère elle appelait ça, son petit truc qui permet de rester debout, de se déplacer. Ou pour les parents avec poussette, c'est quand même bien pratique, c'est énorme, c'est une sorte de progrès social, mais qui est remis en cause avec ce projet de loi. Donc voilà, on attendait des réponses de l'exécutif là-dessus. Après, il y a aussi une dimension locale, puisqu'on a deux mairies, Paris et Nantes, qui ont indiqué que leur logement neuf, les prochaines constructions, resteront sur les normes handicapées qu'on connaissait jusque-là. Ensuite, un deuxième article, toujours sur la gazette.fr, à propos de l'amendement des contractuels. Il y a un amendement qui a été voté par l'Assemblée nationale pour ouvrir les postes de direction générale des collectivités aux contractuels. On en avait déjà parlé, c'est quelque chose qui existait déjà, notamment dans les régions par exemple, qui est ouvert aussi à des collectivités de plus petite taille. Et donc, on a les directeurs généraux qui, par le biais de leur convention nationale, donc du syndicat des directeurs généraux des collectivités, qui s'est tenu là récemment, ont réaffirmé leur rejet de cette politique. Ce sont les mêmes arguments qu'on avait déjà évoqués, qui sont évoqués aussi par ce syndicat, c'est-à-dire leur remise en cause du statut de fonctionnaire territorial, renchérissement des rémunérations. Par exemple, en Italie, la même mesure a eu pour effet de tripler le montant des rémunérations, puisqu'en fait, finalement, on se calque sur le privé pour les postes de direction. Donc, en termes économiques, c'est pas forcément une bonne mesure. Bien sûr, les risques de conflits d'intérêts, etc. Et donc, finalement, ce que le syndicat dit, c'est que c'est une sorte de boîte de Pandore, puisque tout le monde, finalement, pourra être DG et il n'y a plus de limites. Ensuite, un article sur le courrier des maires à propos de la taxe d'habitation qui est supprimée, qui va être supprimée. Et donc là, ce sont les départements qui montent au créneau et qui ne veulent pas payer les pots cassés. Et donc là, le grand problème pour les départements, c'est qu'ils sont menacés de ne plus avoir de ressources propres, puisque ce qui se trame, c'est que la suppression de la taxe d'habitation entraîne, en fait, le transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties vers le bloc communal, au lieu que ce soit au département, et puis une partie aussi des droits de mutation, ou plus simplement, les frais de notaire. Voilà, tout ça qui pouvait revenir, enfin qui revenait au département, a priori, ça va être dispatché autrement, et donc les départements ne sont pas contents vis-à-vis de cette nouvelle organisation qui les prive de ressources propres. Ils seraient encore plus tributaires de l'État, à travers différents niveaux de subvention, mais vu les relations actuelles entre les départements et l'État, c'est quelque chose que les départements rejettent en bloc. Et donc l'ADF, l'Association des départements de France, indique qu'elle veut des ressources propres pour les départements. Et puis on nous indique aussi que cette réforme, ce serait une usine à gaz, dans le sens où le mécanisme de compensation serait compliqué à mettre en œuvre, y compris pour le bloc communal. Donc voilà, c'est vraiment pas fini encore cette histoire. Et on voit bien que même s'il y a une guéguerre, entre guillemets, entre bloc communal et département, c'est pas aussi simple que ça. Les communes elles-mêmes ne voient pas forcément cette mesure d'un très bon œil. Donc voilà, c'est vraiment encore quelque chose à suivre. Ensuite un article aussi sur le Courrier des Mères, ou plus spécifiquement un édito d'Aurélien Elias, qui le titre c'est « Égalité, cohésion ou équité des territoires ». Tu sais qu'en ce moment, l'aménagement territorial, c'est un sujet très à la mode, avec le plan Borloo, avec toutes les péripéties que tu connais, les petites guéguerres entre l'exécutif et Jean-Louis Borloo, le projet de loi Elan, etc. Et bien ici, on nous propose d'avoir une vision un peu plus élargie du problème, même en termes historiques, de remonter un petit peu dans le passé. L'aménagement du territoire, c'est quelque chose, une problématique, qui existe depuis bien longtemps, et qui a été traitée de façon différente, on va dire de manière, pas philosophique, mais de manière plutôt idéologique. Sous le mandat de François Hollande, on parlait plus d'égalité des territoires. Mais pour cela, on se basait beaucoup sur l'émergence des métropoles, qui devaient elles-mêmes se montrer solidaires de leur périphérie. Seulement, ce n'était pas aussi simple que ça, parce que dans les grands espaces urbains, il y a aussi, à l'intérieur de celle-ci, il y a aussi des quartiers en difficulté, et que c'était vraiment compliqué pour les métropoles de devoir gérer ça. Sous le quinquennat actuel, on parle plutôt de cohésion des territoires, mais on a, par exemple, le président de l'association des petites villes de France, qui s'adresse au Premier ministre en disant que la multiplication des appels à projets ne permet pas aux petits territoires qui n'ont pas de moyens en ingénierie, par exemple, d'avoir des aides de l'État, et que donc les propositions de l'exécutif actuel ne vont pas forcément dans le sens d'une meilleure cohésion, justement, des territoires, puisque ce sont les territoires les plus grands, les plus organisés, ceux qui ont le plus de moyens, qui peuvent répondre positivement à ces propositions de l'État. Et enfin, avec Jean-Louis Borloo, qui est très à la mode en ce moment, le mot équité revient un peu sur le devant de la scène, puisqu'il réclame une cour d'équité territoriale. Donc finalement, on traiterait la question de l'aménagement du territoire sous un angle judiciaire, avec une sorte de contrôle des moyens qui sont engagés. Et donc derrière ces trois mots, on voit bien qu'il y a trois réalités différentes, mais que derrière, de toute façon, même dans l'exécution qu'il y a derrière ces mots, ça ne correspond pas forcément à la réalité, à la définition même du mot. Donc de toute façon, il y a quand même un grand jeu de communication, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on passe les concours, parce que ce sont les mots à la mode en ce moment. Et donc la cohésion des territoires, ou l'équité des territoires, c'est quelque chose dont il faut pouvoir parler le jour d'un oral, normalement. Ensuite, un article sur le monde, sur le fait que les collectivités devraient boycotter la Conférence nationale des territoires, qui aura lieu le 12 juillet. En effet, on a à nouveau de grandes tensions entre l'exécutif et les trois principales associations de collectivités, donc l'AMF, Association des maires de France, l'ADF, l'Assemblée des départements de France, et Région de France. L'ADF a déjà annoncé, au moment où je fais cette vidéo, qu'elle ne participera pas à cette réunion. Mais normalement, l'AMF et Région de France devraient, elles aussi, suivre. Et apparemment, ce qui a été un peu le déclencheur de tout ça, c'est la décision du gouvernement de ne pas donner suite à sa proposition de revalorisation de 4,5 à 4,7% des taux plafond de frais de notaire. Ces deux dixièmes de point auraient rapporté au département environ 490 millions d'euros. Donc, vu les tensions qu'il y a en ce moment, on l'a vu juste avant dans la vidéo, entre département et État, c'est quelque chose qui aurait été apprécié des départements. Et donc là, il y a un véritable bras de fer qui s'engage entre le gouvernement et les départements, mais qui sont soutenus, pour le coup, par les régions et les communes. On a notamment Hervé Morin, le président de Région de France, qui fait état de pression exercée par les préfets dans certaines collectivités, afin de signer les contrats de modération. Et donc, on est bien loin quand même du discours d'il y a un an d'Emmanuel Macron, qui souhaitait que cette conférence nationale des territoires puisse être un moment d'échange, de dialogue. Et là, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit le cas, puisque selon, par exemple, le président du conseil exécutif de Corse, eh bien, on est aux antipodes du pacte girondin qui avait été annoncé par le président de la République. Effectivement, on a quand même une reprise en main de l'État, on a un contrôle accru de l'État, et non pas un véritable dialogue. Donc voilà, c'est tendu à nouveau entre les collectivités et l'État. C'est vraiment je t'aime, moi non plus, en ce moment. Et on verra ce qui sera annoncé à cette fameuse conférence nationale des territoires. Bien sûr, j'en parlerai sur la chaîne pour te tenir au courant de tout ça. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu malgré ma voix bizarre. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !